La reine originale, la vie sur France Inter. Ah la vache, alors nous sommes le mercredi 3 février et jusque là, tout va bien. A ce propos, alors où en est-on sur le débat, donc, concernant la déchéance de nationalité ? Eh bien, Christiane Taubira est toujours française, mais plus ministre. Voilà. A propos de Taubira, et afin d'ouvrir le débat, je ne résiste pas à vous faire part de cette anecdote. Une vraie, vraie anecdote entendue dans un bar. A propos de Taubira, c'est deux mecs qui sont au comptoir, et il y en a un qui dit « T'as vu, il y a l'autre qui a démissionné. Qui ça ? Bah la noire ! Oh bah tant mieux ! Pourquoi ? Bah c'est elle qui a donné le droit de vote au PD. » Oh non ! C'est une anecdote, écoutez, dans un bar. C'est une tristesse. Alors est-ce que cet abruti mériterait... On n'a pas reconnu ma voix, quoi. Alors est-ce que cet abruti mériterait la déchéance de nationalité ? Il faudrait qu'il arrête l'alcool, déjà. Eh bien non, parce qu'il est français. Eh oui. Justement, concernant le débat à la con sur la déchéance, pour l'instant, on est dans le flou. Alors tout le problème, c'est d'éviter la stigmatisation. Voilà. Alors l'idée pour l'instant, c'est d'enlever le terme binational du texte de loi, mais le texte de loi ne s'adressera qu'aux binationaux. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Des fois, on se dit, ils nous prennent pour des poires, mais là, on est une corbeille de fruits. Ajoutons à cela une pincée d'état d'urgence où toute personne dénoncée ou soupçonnée peut être inquiétée. Ah, souvenir ! Ajoutons à cela un projet de loi sur l'assouplissement de l'utilisation des armes pour les policiers, qui pourront donc tirer en faisant le grand écart. Voilà. Alors maintenant, une bonne nouvelle, l'Iran. Ouais, l'Iran s'ouvre. Enfin, ouvre son portefeuille. Voilà. L'Iran, pays merveilleux où les femmes peuvent se dévoiler à condition de se laisser pousser la barbe. Baf ! Une commande de 118 Airbus et... PUM ! L'Iran est une démocratie ! Bougie ! Avec 28 milliards, tu deviens une démocratie. Avec le double, tu deviens un exemple de démocratie. Et au-delà, tu peux instaurer l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, et laisser la police tirer comme elle veut. Sinon, dans la série, n'oublions pas d'avoir peur. Alors là, attention. Après la grippe, aviaire. La grippe H1N1, Ebola, la dengue et le chikungunya. Bientôt chez vous, le virus Zika ! Ah ! L'Aedes albopictus ou Aedes aegypti s'est réveillé. C'est quoi ? C'est le nom du moustique-tigre qui file le virus. Alors, pourquoi tigre ? Parce que quand il s'approche de vous, il ne fait pas zzzz, mais... Ah ! Très mauvaise imitation du tigre. Oui, mais c'est un petit tigre. Tu ferais que t'aille jouer à un des plans. Tigre ! Oui, voilà. Pour l'instant, il est au Brésil, donc le virus aux Antilles, à la Martinique. Mais ! Si le virus débarquait chez nous... Ah ! Zika zahai ! Heureusement, il y a l'état d'urgence. On va pouvoir perquisitionner chez les moustiques. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'existe aucun vaccin. Mais pas de panique ! Appelons Roselyne Bachelot. Zika. Zika, c'est agressif comme nom. Ça fait peur. C'est important, ça. Et alors, est-ce que ça va faire comme la grippe A H1N1 ? Vous vous rappelez qu'on attrapait, donc, en regardant la télé. Bon. Vous vous souvenez ? Souvenez le cirque. Alors, pour faire monter l'angoisse dans l'opinion, toutes les étapes sont importantes concernant le virus. Le nom compte énormément. Par exemple, la grippe A H1N1, au départ, s'appelait la grippe mexicaine. Mais bon, ça fait un peu Luis Mariano. Voilà. J'ai attrapé la grippe A mexicaine ! Ça ne fait pas peur. Après, ils l'ont appelée la grippe porcine. Voilà. Ils ont été obligés de changer de nom parce que Bachelot prenait ça pour elle. Voilà. Après, ils l'ont appelée A. La grippe A. Ça ne faisait pas assez peur. J'ai dit, oh, j'ai la grippe A. C'est, oh. Voilà. Alors que j'ai la grippe A H1N1, tu l'as donnée en même temps. Voilà. Et pour que ça fasse peur, il faut que ça vienne de loin, comme dirait Marine Le Pen. C'est important. Tu dis, par exemple, j'ai la grippe bretonne. Oh, il fait bon, tu veux du cidre ? Voilà. Alors, un nouveau cas ce matin était passé. J'ai entendu ça sur France Inter. Un cas de Zika au Texas. Par voie sexuelle. Ah ! Quelqu'un a couché avec un moustique-tigre. Alors, arrêtez tout de suite. Vous pouvez continuer d'enculer les mouches, mais pas les moustiques. Et surtout, continuez de chanter tous en chœur. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien. Et vous profitez de ce qui vient. Soit Christophe Lévesque est au Palais des Glaces en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada